Contient les mêmes espèces chimiques ou non ? Est-ce que les espèces chimiques contiennent dans ces... ces substances ? Salaamu alaykoum. Bonjour les amis et merci de me rejoindre pour cette vidéo de chimie dans laquelle on va parler sur la synthèse des espèces chimiques qui sont utilisées et qui sont utilisées et qui sont utilisées et qui sont utilisées. Il existe dans la nature une infinité d'espèces chimiques différentes. Cependant l'homme trouve le besoin d'en synthétiser. Dans la nature, il y a beaucoup d'éléments chimiques qui sont utilisées. Avec ça, il y a beaucoup d'éléments chimiques qui sont utilisées et qui sont utilisées. C'est bon ? C'est ce que vous dites ? Il y a beaucoup d'éléments chimiques qui sont utilisées. Donc, la question qui est allée, c'est pourquoi ? C'est-à-dire pourquoi c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? La deuxième question, que se passe-t-il lors d'une synthèse chimique ? L' 구슬 clicking des chynes chimiques. C'est dans un imagine chaînes chimiques. Cool ? C'est donc bon ? Premièrement, on va voir la réponse. La première réponse, c'est pourquoi synthétiser ? Alors la conception de la synthèse de la chimie de la synthèse c'est ce qu'on le veut de la synthèse et il faut une synthèse pour fabrique des espèces chimiques qu'on sennit les gens ennouent la chimie donc parmi ces espèces chimiques les espèces chimiques synthétiques et les espèces chimiques artificiels c'est un peu de l'article. Donc on va faire un peu de différence entre l'identité. Donc synthétique et artificielle. Synthétique, c'est un peu de spécifique qui existent dans la nature. C'est une anomie qui est en train de faire. Donc c'est une question d'autres. Ce sont des spécifiques qui existent dans la nature. Mais pourquoi synthétique ? Ils sont des caines. Pourquoi nous allons-y nous casser ? Mais, donc c'est un peu. En quantité, il suffit pour s'ouvrir au besoin de l'homme. L'un des écrits qui n'est pas facile, c'est une des souleurs qui ont eu des accès à l'âge d'éviter des enfants. En général, en général, Très bien ? Doisement, la część de l'écrivain est difficile ou trop coûteuse. Uma grande valeur. C'est difficile de réduire cette carrière avec l'équipe. La synthèse. Donc, nous allons prendre l'exemple qui est très facile, qui est le limon et la vitamine C. Par exemple, l'orange, c'est une quantité grande quantité de la vitamine C. Mais c'est comme ça. Donc, nous allons prendre la pharmacie et nous allons prendre la vitamine C. Donc, pourquoi ? Premièrement. Donc, l'extraction est difficile. Donc, c'est-à-dire que nous allons prendre la vitamine C et la l'am mortar. Nous allons faire beaucoup d'édures de la vitamine C. D'un coup de deine, c'est-à-dire qu'on peut dérouler. C'est-à-dire qu'on peut apprécier. Nous allons l'arrivés sur l'économie d'un des quantités plus efficaces pour l'utilisation. Il va avoir besoin d'un. Donc, une quantité moins efficace. La quantité plus efficace. Dernière. Donc, l'outil des paramètres. On visage ? Donc, l'adap qui nous faisons de l'adapé n'est pas possible pour l'utilisation du mouneau. Donc, j'ai fait que je vous ai mis un peu plus, je vous ai mis un peu plus. J'ai mis un peu plus de fruits. Donc, il faut avoir mis un petit peu plus d'orange, je te disons que j'ai mis un petit peu plus de légumes. Le gagne, tu vas te l'asso. Tu vas te l'asso. J'ai regulé avec le légumes ou le portugal. Donc, tu vas te l'asso. Donc, tu vas te l'asso. J'ai pris 5 de la légumes. Si on veut que le c'est de la faibouille, il n'a pas besoin d'émerger de la faibouille. Si on veut que le c'est de la faibouille et tu peux avoir un repas et aussi le c'est de la faibouille. Donc on veut faire des erreurs. Si on veut que le c'est de la faibouille, on veut avoir eu l'énergie, C'est une question de synthèse qui permet de produire des espaces chimiques en grande quantité et moins cher. C'est une question de synthèse qui permet de produire des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques. C'est une question de synthèse qui permet de produire des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques. C'est une question de synthèse qui permet de fabriquer des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques. Ceux qui permettra de produire des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques. On est en train d'utiliser les espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques en grande quantité des espaces chimiques. qui correspond à la production de grandes quantités de produits chimiques. qui correspond à la production de grandes quantités de produits chimiques. qui correspond à la production d'une quantité de produits chimiques. qui correspond à la fabrication de molécules complexes et à haute valeur ajoutée. C'est un grand domaine d'application de la chimie fine est la pharmacie. La chimie fine est la médecine. Il y a un grand domaine d'application de la chimie fine. Il y a un grand domaine d'application de la chimie. Il y a une chimie qui fabrique des produits intermédiaires, des produits qui peuvent être stockés. Il y a un grand domaine d'didams, des peintures de l'haut de la chimie fine, des ruides de la chimie fine. Donc ce qui est en train de faire c'est une petite 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 La synthèse de l'espace chimique C'est une petite Donc la première chose que je vais vous montrer C'est le but En ce moment, comment est-ce qu'il s'agit de l'huile essentielle de lavande ? Le premier est de synthétiser un composé naturel contenu dans l'huile essentielle de lavande On va vous présenter une forme de chimieuse qui est dans l'huile essentielle de lavande Le deuxième but, c'est d'identifier le composé synthétisé par chromatographie sur une couche mince On va vous présenter l'identification de l'huile essentielle Les étapes de la synthèse chimique Donc, pour en faire la synthétiser, on va suivre 3 étapes La première pour uneömene nggak est真的很 rapide Une avec ESP en produit C'est à dire qu'en est cz service ? Comment est-ce que les reactifs de mon looking for ? Elles ne sont pas tous les productors Crème Vous avez deshisלקces comme des questions Vous avez des jetons dans le vis de notre matière впло claimant la transformation chimieuse Vouszub�ez uneenne ou desruins qui demandent des producteurs C'est l'extraction de l'espèce chimique. L'extraction de l'espèce chimique. C'est l'identification de l'espèce chimique. C'est l'identification de l'espèce chimique. Le montage réalisé est un montage de chauffage. C'est l'identification de l'espèce chimique. 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 on est la moitié à la température qui est doucement on a réglé la changement de la la vapore et ça va faire la changement de la vapore qu'il y ait de la vapore on a réglé la vapore on a réglé la vapore on a réglé la vapore bien sûr l'intérêt de chauffer le mélange réactionnel et d'accélérer la réaction chimique entre les deux réactifs donc est là j'ai l'impression que la réaction vient là pour augmenter la vitesse de la réaction et pour accélérer la réaction chimique entre les deux réactifs d'accélérer le réaction chimique pour augmenter l'imperation de l'omperature pour augmenter la réaction chimique pour le réaction de l'omperature Il y a un autre habitué de la pierre-ponce Il y a une autre habituée qui s'appelle les pierres-ponce L'higérat de pierres-ponce Ils sont dans le pays de la pierre-ponce Donc comment on le dit ? On voit ce qui s'appelle la pierre-ponce La pierre-ponce Un bien sûr Il y a une autre habituée Donc comment on fait cette pierre-ponce ? Il faut faire un mouvement virulent C'est un mouvement virulent Ce mouvement virulent Mélange homogène Il s'agit d'un mélange Le mélange est homogène Il s'agit d'un mélange On ne peut pas d'un mélange On peut qu'on peut mettre de l'édite Il s'agit d'une solution Homogène Cette solution homogène Est-ce que la température La même dans tout le mélange C'est d'un mélange C'est ici dans le fond donc je me disais réguler l'ubilution. Le rôle de chauffe à reflux permet d'augmenter la vitesse de la réaction et d'éviter la perte des réactifs et des produits. Premièrement augmenter la vitesse de la réaction qui évite la vitesse. Deuxièmement éviter la perte des réactifs et des produits. Le rôle de réfrigérant est de condenser les vapeurs qui s'échappent du mélange. Le mélange est de condenser, c'est à dire passer de l'état gaz à l'état liquide. Donc chauffer à reflux c'est maintenir un mélange réactionnel à ébullition et condenser les vapeurs qui s'échappent grâce à un réfrigérant ascendant. De cette manière il n'y a pas de perte de matière. Donc le chauffe à reflux donc consiste à mettre un mélange réactionnel à ébullition. Après on le condense et il n'y a qu'un qu'il faut. Donc c'est une condensation, c'est à dire le passage de l'état vapeur à l'état liquide. Après, le chauffage au flux, la réaction s'effectue à température élevé. Il y a un fixe qui permet de rendre plus rapide en plus rapide. Il y a un fixe qui permet de rendre plus rapide en plus rapide. C'est un exemple de synthèse de l'acétate de linalyl. L'acétate de linalyl c'est une espèce chimique contenue dans la vente. C'est un exemple de la chimie. C'est l'exemple de l'acétate de linalyl. Premièrement on a le montage suivant, c'est le montage au flux. Le mode opératoire est dans un ballon de 250 millilitres. C'est un réactif. C'est un réactif. C'est un réactif. C'est dangereux. C'est un réactif. Un réactif. donc 5 millilitres de linalol C10H18O donc le deuxième réactif est linalol on ajoute 5 graines de pierre ponce pour réguler l'ubulsion on porte le ballon à ébullition on fait circuler l'eau dans le réfrigérant on pratique ainsi le chauffage à roufler pendant environ 40 minutes puis on arrête le chauffage donc la réaction de linalol avec l'anidre acétique conduit à la formation de l'acide de linalyl et l'acide acétique la réaction de l'acide acétique on est fabuleux et l'acide acétique le réaction de linalol on est l'acide acétique au niveau de linalyl on est l'acide acétique on est l'acide acétique on est l'acide acétique donc il y a la réaction quand il y a l'inéalol il y a l'inéalol acétique ou il y a l'acétate de l'inéalol ou l'acide acétique donc d'une formule chimique bien sûr donc il faut éliminer l'anéalol acétique et l'acide acétique et après on dit acétate de l'inéalol donc on a l'inéalol et l'anéalol acétique c'est le réactif l'acide de l'inéalol c'est l'acide acétique donc deux ce sont les produits qui ont à droite ce sont les produits qui ont à gauche ce sont les réactifs donc maintenant on va voir la définition de la synthèse qu'est-ce qu'une synthèse chimique une synthèse est une réaction chimique au cours de laquelle des espèces chimiques les réactifs on l'appelle les réactifs réagissent ensemble pour former de nouvelles l'espèce chimique appelé produit donc on a une nouvelle l'anéalol qui s'appelle les réactifs les réactifs qui s'affaillent avec les réactifs pour qu'ils s'affaillent les réactifs qui s'affaillent les produits c'est bon ? donc par exemple dans le bilan général d'une réaction de synthèse faisant à intervenir deux réactifs et deux produits au moins on a deux réactifs donc on a jugé les réactifs qui s'affaillent le réactif A et le réactif B qui s'affaillent produit 1 et produit 2 donc on va faire un exemple l'exemple de l'anéaline je ne peux pas faire c'est la synthèse de l'acidate de l'anéaline donc premièrement les réactifs ce sont l'anéaline et l'anéidre acétique et les produits ce sont l'acidate de l'anéaline et l'acide acétique donc au cours de cette réaction on trouve que tous les réactifs et les produits existent dans le mélange donc ce bilan ce bilan ici signifie que du l'anéaline réagit avec de l'anéidre acétique donné de l'acidate de l'anéaline et de l'acide acétique donc car ça on est l'acide acétique et l'acidate de l'anéaline donc les deux réactifs sont le l'anéaline et l'anéidre acétique les deux réactifs l'anéaline et l'anéidre acétique et les deux produits qui sont l'acidate d'l'anéaline et l'acide acétique c'est bon jugement maintenant l'acidate d'anéaline et l'acide acétique maintenant l'élimination de l'excès de l'anéidre donc à chaque fois je suis etna l'anéaline l'anéidre acétique l'acide acétique et l'acidate de l'anéaline Nous avons besoin d'acétates de l'hydrone. Nous ne pouvons pas utiliser l'hydrone. Nous sommes un composé organique. Donc, il y a un problème avec l'anidre acétique. Nous avons un réactif en excès. On est en excès. C'est une élimination de l'excès d'anidre acétique. Donc, nous pouvons dire l'élimination de l'anidre acétique. Lorsque la synthèse est terminée, il faut séparer et purifier le produit pour éliminer l'anidre acétique. Donc, nous avons besoin de l'anidre acétique qui n'aurait pas complètement réagi avec l'anidre acétique. C'est bon ? On ajoute de l'eau. L'anidre acétique se transforme en acide acétique selon la réaction suivante. L'anidre acétique se transforme en acide par réaction avec l'eau. C'est bon ? Nous avons ici l'anidre acétique de l'anidre acétique. Nous avons la phase organique bien sûr. Et ici, nous avons la phase aqueuse constituée par l'acide acétique et l'eau. Nous avons besoin de l'acide acétique. Premièrement, l'acide acétique qui nous avons. C'est bon ? Deuxièmement, nous avons l'anidre acétique plus l'eau qui donne l'acide acétique. L'anidre acétique de l'anidre acétique. la phase organique donc on a ici un tableau donc le tableau mouhime surtout les exercices donc je n'ai rien à dire quand je trouve la solubilité la solubilité de l'anidre acétique très bon dans l'eau donc l'anidre acétique est très soluble dans l'eau donc je cherche 15 ans l'anidre acétique elle a l'eau parce qu'il y a l'acide acétique premièrement l'anidre acétique très bon la solubilité dans l'eau est très bon donc l'anidre acétique aussi est très soluble dans l'eau même année très soluble يعni a qu'est-ce que tu as fait qu'il y a la fache qu'il y a l'a la faç qui est là donc on a deux phases l'anidre acétique et l'anidre acétique donc on voit ici l'anidre La densité de linalol est 0,87. La densité de linalol est 0,89. La densité de linalol est 1,8 et 1,18. La densité de linalol est moins dense. Les deux spécifiques sont moins denses que les autres. Ici, on a la phase organique. Par contre, cette phase aqueuse contient premièrement de l'eau et l'acide acétique. C'est bon, parce que l'acide acétique est très solubile dans l'eau. C'est bon. L'anidre acétique, l'anidre acétique, donc réagir avec l'eau est dans l'acide acétique. Maintenant, on va éliminer la phase aqueuse et on obtient la phase organique. On va récupérer la phase organique. Maintenant, nous sommes en cours dans la deuxième étape de l'extraction. Donc, l'extraction de l'acidate de linalol. Il s'agit d'éliminer l'acide acétique qui resterait, en le faisant, réagir avec l'hydrogynocarbonate de sodium. Il se forme du dioxyde de carbone et un autre produit très soluble dans l'eau. Donc, c'est l'hydrogynocarbonate de sodium. Donc, on l'ajoute dans notre mélange. Donc, le mélange contient l'anidre acétique et l'acidate de linalyl. Et quelques traces d'eau qui contient l'acide acétique. L'acide acétique est solubles dans l'eau. Donc, les traces de l'eau. Maintenant, on a éliminé la phase aqueuse, mais il reste ici des traces d'eau. Donc, on a éliminé la phase aqueuse. On a éliminé l'acide acétique. On a éliminé l'hydrogynocarbonate de sodium. Donc, on obtient ici un précipité d'hydrogynocarbonate de sodium qui contient l'eau. C'est un précipité hydraté. Il y a du moment, il y a des gouttelettes du dos. Donc, on a ici linalol et l'acidate de linalyl. Donc, il reste justement linalol et l'acidate de linalyl. Donc, remarque, soit le produit est solide, alors il suffit de filtrer le mélange réactionnel sous vide. En utilisant un filtre bichonar, puis on le vérifiait. Donc, il faut faire une filtration par un filtre bichonar. Donc, justement, il faut faire une filtration par un filtre bichonar. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, maintenant, la troisième étape, c'est l'identification des espèces chimiques synthétisées. Donc, il faut faire des espèces chimiques synthétisées. Les espèces chimiques synthétisées, les espèces chimiques. On va voir les mêmes caractéristiques. Donc, je vais dire la comparaison entre l'espect chimique synthétisée et l'espect chimique naturel. Je vais vous expliquer sur des états de la nature. Je vais vous expliquer sur une solution par la nature. On va voir les mêmes caractéristiques. les mêmes caractéristiques ou non donc après l'extraction de produits il faut caractériser grâce à ses propriétés physiques donc des caractéristiques par exemple sa température de vision d'un rajout dans la rade en ce cas ou d'ébullition d'une tabacour sa densité ou sa masse volumique et n'est qu'à tafad il ou l'écouté la jamie ce sont des caractéristiques physiques qui ont lié un espace chimique donc chaque espace chimique a une caractéristique précis donc la solubilité donc soit la 3 caractéristiques physiques soit une chromatographie sur gauche mince CCM donc peut être réalisée pour vérifier d'une part si le produit obtenu est celui désiré ceci se fait par comparaison avec le même produit de référence donc il y en a qui qu'on a le produit de référence même un produit de référence ou est le mentouge margé et il y en a un marge et m'a tellement lina l'eau a citat de lina lille tabi et extracte et n'a donc tic le moustache l'a je n'a pas bien naturel donc qu'en dire ou à la comparaison bina bina ou bien la citade de lina l'eau synthétise et donc il n'a qu'un d'autre part pour vérifier la purité du produit obtenu L'acidate de lina lille L'acidate de lina lille Donc on a ici deux tâches de la phase organique donc la première tâche au même hauteur de l'acidate de lina lille et la deuxième donc dans le même droite horizontale de lina lille donc on peut dire que la phase organique contient lina lille et l'acidate de lina lille c'est bon donc L'acidate de lina lille et de lina lille et de l'acidate de lina lille et donc on peut mettre comme la transition L'assiette de lina lille et cette nouvelle tâche est-elle soit le même apportant Donc c'est bon La première tâche de l'acidate de l'acidate qui s'installe et on va bien Pour le pain Aya Sous-titrage ST' 501